Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment brancher un prolongateur directement sur le bouton afin d'y brancher l'alimentation. Contrairement à la sonde, où l'on peut directement brancher l'alimentation, le bouton, lui, doit être équipé d'un prolongateur qui vous est fourni dans le kit et qui doit être changé toutes les semaines. Voici le prolongateur du bouton. Pour le brancher, c'est tout simple. Vous avez sur le prolongateur un petit trait noir, également sur le bouton un petit trait noir, qui va falloir connecter l'un en face de l'autre. Vous décapuchonnez le bouton. Le bouton est équipé d'une valve anti-reflux, ce qui ne permet pas le déversement du contenu de l'estomac. Vous adaptez le prolongateur trait contre trait avec le bouton et ensuite, vous tournez dans le sens des aigus d'une monte d'un trois quarts de tour. Votre prolongateur est fixé maintenant au bouton. Vous pouvez maintenant y brancher l'alimentation. Une fois que l'alimentation est terminée, pensez surtout à bien rincer le prolongateur et le bouton avec une grande seringue d'eau. Pour l'enlever, vous faites l'effet inverse. Vers la gauche d'un trois quarts de tour et vous déconnectez comme ceci. Ensuite, vous recapuchonnez le bouton. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci monsieur et à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada